Pourquoi déteste-t-on un film ? Ouais c'est vrai que c'est pas une question évidente ça. Parce que ça dépend des avis. Comme je l'ai vu avec ma vidéo coup de gueule qui est énormément partagée au niveau des j'aime et des j'aime pas, on voit que c'est vraiment personnel. Alors vous allez me dire, pourquoi déteste-t-on un film ? Bah c'est notre avis quoi, alors laisse-nous tranquille et puis si toi t'as aimé un film, nous on l'a pas aimé, c'est tout, ça va pas plus loin. Pourtant je crois que parfois on déteste un film à tort ou on peut l'aimer à tort aussi, ça arrive. Là je vais parler seulement de saga et pas de film seul. Parce que bon, ne pas aimer un film seul, là c'est vrai que ça relève beaucoup plus du personnel. Je ne sais pas trop comment on pourrait détester un film seul autrement. Par contre avec Star Wars ou d'autres films faisant partie d'une saga, c'est vrai que là c'est assez différent. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'un film comme Star Wars ou d'une autre saga, ça marche aussi avec les jeux vidéo comme les Uncharted par exemple. Le problème c'est qu'on y va avec beaucoup trop d'attente. On y va en ayant vu les anciens avec nos propres expériences, nos propres ressentis et on aimerait que ce nouveau film-là nous procure la même chose. Et la plupart du temps, on est déçu. Pourquoi ? Parce que c'est un nouveau film. Donc il y a des nouvelles choses, des nouveaux sentiments, des nouvelles intrigues, de nouvelles choses qui se passent, des nouvelles émotions qui sont transmises. Et ça, notre cerveau, quand il attend quelque chose, il est déçu quelle que soit la chose qu'on lui propose. Parce que lui, il s'attend à un truc précis et dès le moment où ça sort de son orientation, dès le moment où ça sort du scénario que lui-même s'était fait dans son esprit, il va le rejeter. Notre corps fonctionne comme ça, dès le moment où il a un corps étranger, il l'expulse. Et bien là c'est un peu pareil. Surtout que la suite d'un film en général sort des mois, voire des années après. Donc tu as le temps d'en parler avec tes amis, d'émettre des théories de malades, de faire des débats de fous. Et là, tu arrives avec un nouveau truc où tu ne sais encore rien et tu aimerais déjà tout savoir. Ça s'est vu énormément avec Star Wars parce que les gens, à la sortie du set, se posaient encore plein de questions. Et ils se disaient, mais ça n'a pas répondu à tout ce que je pensais. Et ça, ça se fait comment ? Et ça, ça se fait comment ? Mais ça, vous allez le savoir. Et puis même, il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne sait pas dans la prélogique ou dans la trilogie originale, mais que, à force de discuter, à force de réfléchir, on a vu des similitudes. Regardez, j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps qui faisait le lien entre Star Wars et les mythologies, etc. Mais ça, moi, déjà ne connaissant pas la mythologie, je ne l'avais pas vu. Mais même, je veux dire, je n'ai jamais fait le rapprochement. Alors qu'en fait, ça fait un rapprochement énorme. On voit que George Lucas s'est inspiré d'énormément de choses. Chose qu'on ne voit pas dès le départ. Donc là, c'est pareil avec le set. Il y a des choses qu'on n'a pas vues, mais qu'on comprend ou qu'on devine par la suite. Regardez Kylo Ren. Kylo Ren, moi, à la base, dès que je l'ai vu, enlevé son masque, j'étais assez déçu. Pourquoi ? Parce qu'il ne représentait pas l'image à laquelle je m'attendais. Mais après avoir réfléchi, j'ai compris. Et maintenant, je précise mieux son personnage. Le conseil que je pourrais vous donner avant d'aller voir un film d'une saga, avant d'aller voir un nouveau film, le prochain, qui sort. D'ailleurs, là, on va dire Rogue One, ou plutôt l'épisode 8. C'est de faire un reboot complet de votre cerveau. Moi, j'avais un prof de maths pour faire un reboot du cerveau. Il avait une méthode, toute conne, que je n'avais pas comprise au début, mais qui est en fait diablement efficace. C'est qu'il partait dans des raisonnements de fous. Et puis, au moment, il n'arrivait plus à réfléchir. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un stylo sur sa table, et il nous le montrait comme ça à toute la classe. Et il disait, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Et puis, tout le monde me dit, c'est un stylo. Et finalement, le fait de dire, c'est un stylo, ça a permis de retour descendre au niveau de l'esprit, de revenir à la base. Voilà, c'est ça. Le but, c'est de revenir à la base. Qu'est-ce que c'est ça, un stylo ? En faisant ça, après, tu peux repartir. Tu as les moyens de repartir dans ta réflexion et d'avoir un bon jugement, d'avoir un jugement honnête et un jugement objectif. Par cette image-là, je veux vous dire que dès le moment où vous allez voir le prochain film, il faut que vous alliez le voir avec l'état d'esprit que vous aviez dès le moment où vous étiez sorti de la salle de cinéma après avoir vu le précédent. Parce qu'entre-temps, il s'est passé plein de choses. Vous avez essayé de deviner plein de choses et vous espérez, du coup, des trucs. Moi, par exemple, j'ai fait des théories. Vous le savez, sur ma chaîne, j'en ai pas mal. Mais je ne vais pas aller voir le 8 en me disant « Oh putain, j'espère que je vais avoir raison là-dessus. Oh putain, j'espère que ça, ça va être comme ça. » Non, non, je ne vais pas faire comme ça. Au contraire, je vais dire « Bon, d'accord, j'ai mis tout ça. » Mais maintenant, hop, je pose mon cerveau à côté et je vais prendre ce qu'on me donne. Je vais prendre la vérité. Et oui, parce que la seule vérité, c'est quoi ? Eh bien, c'est celle que vous allez voir au cinéma. C'est celle que vous allez découvrir. Oui, ça ne va pas forcément correspondre à ce que vous vous attendiez. Et pourtant, ce sera la réalité. Et vous serez obligés de l'accepter. Vous ne pourrez rien y changer. À part s'il y a des grosses pétitions qui font changer le scénario. Ça s'est vu une fois dans le monde du jeu vidéo. J'espère que ça ne se verra pas dans le monde du cinéma. Ce serait quand même énormément dommage. Surtout pour Star Wars. Non, non, il faut... Après, vous avez le droit. Attention, attention, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Vous avez le droit de ne pas aimer. Vous avez le droit d'attendre quelque chose, de vous rendre compte que ce n'est pas le cas, et de vous dire « Putain, mais c'est con ! J'aurais aimé que ce soit comme ça ! » Vous avez le droit. Mais c'est là, justement, où on touche au problème. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont trop s'attendre à quelque chose et qui vont démonter tout de suite le film parce que ce n'était pas ce qu'ils auraient voulu. Et il y en a d'autres qui vont sortir du film, qui vont ressasser tout ça, qui vont forger leur propre jugement, leur propre avis, et qui vont dire « Finalement, malgré tout ce qu'on m'a donné, je n'aime pas, ou je ne suis pas en adéquation avec ce que j'aurais espéré. » Est-ce que vous voyez la différence ? Elle est vraiment là. C'est-à-dire que d'un côté, on a un avis qui est réfléchi, et d'un autre côté, un avis qui est balancé comme ça, en coup de gueule. Alors que je suis sûr qu'il y en a certains, justement, qui n'espéraient pas voir ce qu'ils ont vu lorsqu'ils ont vu le set, et qui, après l'avoir revu, vous faites partie peut-être de ces gens-là, qui, après l'avoir revu, vous l'avez apprécié. Pourquoi ? Parce que dès le moment où vous allez revoir le film, là où vous ne vous attendez plus à rien, il vous dit « Bon, je vais le revoir. Je ne l'ai pas trop aimé, ce n'était pas vraiment ce que je voulais, mais je vais le revoir. » Et là, vous prenez une claque dans la gueule. Pourquoi ? Parce que vous reprenez vraiment le film, vous le considérez vraiment cette fois comme un film à part entière. Vous n'attendez rien de celui-là, parce que vous savez déjà à peu près ce qui vous attend, mais là, vous allez récupérer tout ce que vous n'avez pas pu prendre de votre premier visionnage parce que vous étiez aveuglé par ce que vous attendiez, par votre avis qui vous disait « Moi, j'ai envie de voir ça, j'ai envie d'attendre ça. » Et finalement, vous aviez été déçus. Peut-être que vous faites partie de ces gens-là. Peut-être que vous faites aussi partie des gens qui ont aimé au premier visionnage, qui après ont forgé leur propre avis et puis se sont dit « Finalement, il reprend trop du 4. » Toutes des trucs comme ça. Chacun a le droit à son avis qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais je vous donne simplement des conseils pour ne pas que vous vous laissiez avoir par votre propre cerveau et que la prochaine fois que vous alliez voir un film, plutôt que de le juger trop rapidement ou plutôt que de vous atteindre à quelque chose, essayez tout simplement de réinitialiser votre avis, d'y aller comme ça, de prendre ce qu'on vous donne et puis seulement après, de remanier un petit peu tout ça dans votre esprit, de reforger votre avis et là, de le donner de manière construite et argumentée. Ce sera aussi bien pour les gens avec qui vous allez converser que pour vous-même parce que quand vous allez voir le film, vous allez l'apprécier pleinement et seulement après, vous allez pouvoir construire et donner un avis intelligemment. Et de fait, cela vous rendra bien plus mature et crédible aux yeux des autres. Voilà à peu près tout ce que je peux dire à propos de pourquoi est-ce qu'on déteste un film. Je suis d'accord, tout le monde a son avis, tout le monde a droit de détester un film, mais je pense qu'il y a une manière de détester un film. Il faut avant tout prendre du recul, peut-être même oublier la nostalgie et prendre ce qu'on nous donne, tout simplement. Et laisser le temps au temps, ne pas vouloir toujours avoir des réponses. C'est bien de pouvoir réfléchir sur ce qu'on nous propose, de laisser des zones d'ombre. Ça fait en sorte que la série soit encore plus grande, plus riche et différente selon les personnes. et je pense que c'est ce qui fait vraiment un film, un bon film, un film riche, un film passionnant et un film qu'on a envie de revoir et dont on va se souvenir. Sur ce, retournez bien vos occupations et ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada